Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud et on a décidé de faire un barbecue et de manger dehors. Donc je vais préparer une recette de brochette de poulet. Alors je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous parce que franchement c'est à tomber par terre. Je vais faire mariner la viande dans une sauce pleine de parfum et de saveur. C'est tellement bon que j'en salive déjà. Vous l'avez vu dans le titre, je vous ai donné quelques indices. Coco, cacahuète, c'est d'en faire. Bref, je vais vous montrer les ingrédients qui sont sur mon plan de travail. N'oubliez pas que vous retrouvez la liste de ces ingrédients ainsi que les quantités notées en description sous cette vidéo. J'espère vraiment que cette recette va vous plaire parce que nous à la maison, on l'adore. Allez, écoutez, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Pour faire cette recette, j'ai besoin de blanc de poulet. Alors pour gagner du temps, je les ai déjà coupés en morceaux. Alors ils font à peu près la taille d'une bouchée. Ensuite, du beurre de cacahuète, de la crème de coco, de la sauce de poisson que l'on peut remplacer par du New York Mamm, un citron vert, de l'huile de sésame, du miel liquide, des piments concassés. Mais ça, ça reste facultatif. Et puis bien sûr, comme on va faire des brochettes, il me faut des longs pics en bois. Alors, la marinade est vraiment toute simple à faire puisque je vais ajouter tous les ingrédients dans le bol de mon petit mixeur blender. Ça va permettre d'avoir vraiment une marinade bien émulsionnée. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié d'ailleurs un ingrédient. Je vais en ajouter un petit peu tout de suite. C'est ma pâte d'ail au gingembre. Donc, je n'en mets pas trop. Une petite cuillère à café, ça suffira. Ça va parfumer. Ensuite, le beurre de cacahuète. La crème de coco. Alors, on peut utiliser du lait de coco. Moi, je prends de la crème parce que, tout simplement, la marinade sera quand même moins liquide. Voilà, je veux quand même un petit peu d'onctuosité et que ça nappe bien les blancs poulet. Mais on peut utiliser du lait de coco si on le souhaite. L'huile de sésame. Je vais en ajouter juste une cuillère à soupe. Le miel. Alors, j'ai mis l'huile avant le miel. Comme ça, vous allez voir, le miel se détache vraiment de la cuillère. Je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Petite astuce. Alors, le piment. Voilà. La sauce de poisson qui va nous permettre d'apporter, bien sûr, du goût, mais également du sel. Et puis, le jus d'un citron vert. Je n'ai plus qu'à refermer. Et je mixe le tout. Voilà, la marinade est prête. Elle est vraiment belle. Je vais la goûter. C'est vraiment super bon. Il y a des parfums absolument fantastiques. Je la verse maintenant sur mes morceaux de poulet. Voilà, je mélange bien avec ma main. Vous n'êtes pas obligés de mettre votre main dans tout ça. Vous prenez une cuillère. Eh bien, voilà. Je vais couvrir mon saladier d'un film alimentaire. Je vais entreposer le tout au réfrigérateur pendant plusieurs heures. Alors, si vous n'avez qu'une heure, faites mariner votre viande pendant une heure. Mais si vous n'avez plus, eh bien, écoutez, allez-y. Ce sera mieux. La viande va bien s'attendrir. Va prendre tous les parfums de cette marinade absolument fantastiques. Et on se retrouve juste après pour faire les brochets. Le poulet a mariner pendant deux heures. Et je ne vous dis pas l'odeur qui se dégage de ce saladier. C'est absolument fantastique. Alors, comme vous l'avez vu, je n'ai pas utilisé la totalité de la sauce pour la marinade. J'aurais même pu en mettre moins. Et j'ai mis le reste dans un petit pot. Ça va me permettre tout à l'heure de l'utiliser en accompagnement pour tremper ou napper les morceaux de poulet. Puisqu'il faut quand même vous dire que lors de la cuisson, la marinade va perdre en intensité. Donc là, on va pouvoir redonner un petit coup de boost. Mais cette sauce peut également vous servir de vinaigrette pour assaisonner un mélange de crudité. Et je peux vous dire que c'est ce que je vais faire tout à l'heure. C'est vraiment une sauce fantastique. Je vais maintenant faire le montage de mes brochettes. Alors, bien sûr, la main qui va toucher la viande doit être bien propre. Je ne vous apprends rien. Et puis, il n'y a plus qu'à. Alors moi, je vais faire des brochettes vraiment qu'avec de la viande. Vous l'avez vu, puisqu'il n'y a pas de légumes dans les ingrédients. Mais on peut très bien, entre chaque morceau de poulet, ajouter un petit morceau de poivron si on le souhaite. Ou autre chose. Alors, je ne sers pas trop les morceaux de viande quand même, pour que ça puisse cuire correctement. Et bien sûr, si vous n'avez pas de barbecue, vous pouvez faire ces brochettes sur une planche à un grill, une poêle. Et puis, si vous ne voulez pas faire de brochettes, vous faites mariner carrément les blancs de poulet entiers. Voilà ma magnifique assiette avec les brochettes, un petit peu de crudité et des frites. J'ai mis également un petit peu du reste de sauce. C'est bien cuit. Il n'y a plus qu'à goûter. Non, je vais prendre les deux morceaux. Je peux faire tous les gestes, ce que je veux, dans la bouche. C'est incroyable. Les saveurs que l'on a, c'est une tuerie. Très très bon. La viande est hyper tendre. C'est parfumé. Quand on rajoute en effet la sauce, ça porte, comme je vous disais tout à l'heure, un petit coup de boost. C'est absolument délicieux. J'adore. Et on aime tous. Parce que les garçons seraient là et vous direz la même chose. Voilà, je n'ai pas fait la dégustation dehors, malgré que nous soyons installés sous les arbres. Mais c'est vrai qu'en étant à l'ombre, j'étais complètement dans le noir. Donc on est remonté à la maison. Voilà, petite explication du pourquoi, du comment. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé, d'être resté jusqu'à la fin. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et que vous la referez à la maison. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bye bye.